Le millième épisode et signe de renouveau pour demain nous appartient. Fier de son succès. La série de TF1 compte bien continuer à surprendre les fans les plus fidèles. Et pour cela, la quotidienne se devait de rester fidèle aux paroles de son incontournable générique et n'avait donc pas d'autre choix que de prendre un nouveau départ. Bien sûr que Tristan Girard proposera toujours des cafés et des plats du jour au Spoon. Évidemment que les téléspectateurs vibreront encore devant l'histoire d'amour d'un gris chauvin et Alexandre Brasseur. Mais ils devront aussi s'habituer à de nombreux changements et accueillir chaleureusement une multitude de nouveaux habitants. La semaine dernière, c'est Charlotte Gaxio qui a fait sa première apparition dans le feuilleton tourné à 7. La fille de Michel Bernier prête ses traits à Audrey Roussel, une mère célibataire qui a tout quitté pour éloigner l'un de ses fils de ses mauvaises fréquentations. Je suis d'abord très flatté que TF1 ait envie de travailler avec moi sur cette série. C'est la chaîne qui est venue me chercher donc c'est évidemment très flatteur. Et puis j'ai tout de suite adoré ce rôle de maman. Je n'avais pas rejoué de maman depuis que je le suis devenu moi-même. Donc j'ai adoré ça, a-t-elle confié dans les colonnes de télé loisirs. D'autres nouvelles têtes devraient bientôt se faire une place au soleil. À ses côtés, comme annoncé sur une affiche promotionnelle, Jennifer Loret, Emmanuel Moir, Victoria Abril ou encore Xavier Deluc débarquent très prochainement à l'écran. De nouvelles têtes qui apaiseront peut-être les cœurs des fans de Demain nous appartient. Endeuillés après la mort d'Ulysse. Ces derniers sont aussi très inquiets concernant l'avenir de Sandrine Lazari, incarnée par Juliette Tressanini, dans leur série préférée. Nouveau départ, inscrit la comédienne en légende de la scène des adieux avec sa fille sœur de fiction. Solène Hébert. Deux petits mots qui ont semé la panique chez certains internautes. Persuadés qu'il s'agissait également du clap de fin pour le proviseur du lycée Paul Valéry. Qu'il se rassure, la maman d'Arthur ne devrait pas disparaître définitivement. C'est ce qu'elle a assuré à VL Media il y a quelques jours. Cette partie de l'intrigue est juste une nouvelle étape dans la vie de Sandrine. Mais qui ne signifie pas pour autant pour moi un départ de la série. Je ne quitte pas demain nous appartient. Pour tout vous dire, c'est même le contraire puisque je vais être dans une arche dans les semaines à venir. Sandrine sera toujours là pour victoire, pour sa meilleure amie Chloé, a-t-elle précisé. Mais la série doit continuer de bouger, de se réinventer et elle a besoin de bien accueillir tous ses nouveaux personnages. Mais vous allez continuer de voir Sandrine. En fonction des besoins dans les intrigues. Ce sera sans doute moins qu'avant l'avenir nous le dira. Sous-titrage ST' 501